On peut parler de la révolution, on ne va pas prendre des armes, on ne va pas prendre des machins, on ne va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple pour moi, à faire. Le système c'est quoi ? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qui est 3 millions de gens qui est dans la rue avec le machin, ces 3 millions de gens vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions, 10 millions, 10 millions de gens. Il y a tout. Et là il y a une vraie menace. Et là il y a une vraie révolution. La révolution est ce qui est dans les banques. Ce n'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue et faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas dans la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 2 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la spa de Jarry. Ouais, pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Et c'est un dit qu'il faut leur donner des idées de fond. Alain Soral, bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus pour cet entretien mensuel. On va commencer par l'affaire Eric Cantona. Alors, Eric a lancé un mouvement pour le 7 décembre prochain, qui est le Bankrun, donc une action collective qui consiste à vider son propre compte en banque. Que pensez-vous de cette initiative ? Déjà, si on récapitule, en fait, dans une interview donnée à un média régional, il s'amusait à dire, comme moi d'ailleurs, que les syndicats manquaient d'idées et que les manifs ne servaient plus à rien, à l'évidence, et qu'il fallait trouver d'autres moyens de pression sur les gouvernements, et notamment, puisque le pouvoir, c'était les banques, par exemple, d'organiser un retrait d'argent des banques. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a fait remarquer une chose très juste, c'est que les syndicats ne servent plus à rien, et on se demande à quel point ils ne le feraient pas exprès, avec les manifs inutiles, etc. Ce que j'ai très bien dit dans Flash. Et il dit, moi, je donnerais, comme conseiller au syndicat, des nouvelles stratégies du bras de fer avec les gouvernements, qui seraient, compte tenu du pouvoir bancaire, de donner des mots d'ordre, d'aller retirer son argent des banques. Donc, en fait, il conseillait au syndicat ce genre d'action. Qui, à mon avis, est très intelligent. Parce que c'est vrai que le pouvoir, c'est les banques. Et c'est vrai que défiler dans la rue ne sert plus à rien. Derrière, ça a été repris par Internet, par des jeunes, dont déjà des jeunes assez proches de nous, on le sait, qui ont dit, allons retirer notre argent. Le 7 décembre, je crois. Sachant ça, quand on a, au lieu de dire, j'ai dit ça pour plaisanter, excusez-moi, de faire un baissage de froc à mes fesses, comme le font tous les gens du spectacle, dans lequel est le sport, puisque le sport est un sport-spectacle, il a dit, puisque je vois que les gens réagissent, j'irai moi-même retirer mon argent le 7. Ce qui est assez courageux, parce que, l'air de rien, va finir par s'attirer des ennuis. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tous les animateurs du spectacle, ou si on veut le dire autrement, les politiciens professionnels de gauche et de droite, ont été hostiles à sa proposition, dès lors qu'elle était suivie. Non seulement les gouvernementaux, mais ce qui est très intéressant, c'est que toute la gauche, la gauche extrême officielle, c'est-à-dire Besancenot, a dit, c'est rigolo, mais il ne faut pas le faire. Mélenchon a dit, c'est rigolo, mais il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'ils sont tous montés à la rescousse de la banque, avec en plus des arguments fallacieux. Jean-Luc Mélenchon, que pensez-vous de l'initiative d'Éric Cantona ? Est-ce que vous irez retirer votre argent des banques le 7 décembre ? Bon, je pense que c'est chaud, une affaire comme celle-là. Rappelons que c'est l'ex-footballeur qui appelle les Français à retirer leur argent des banques pour provoquer une faillite générale du système bancaire. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de lutte contre la finance. Je ne sais pas si on gagnerait quelque chose à une faillite générale et instantanée du système. Disons que moi, je me représente la chose autrement, avec des élections, avec des programmes. Si je suis un salarié en colère, comment est-ce que je m'en prends au grand ? Au gros, je reprends votre expression. Est-ce que je fais comme Éric Cantona, je vais retirer mes économies de ma banque le 7 décembre prochain ? C'est une solution ou c'est une solution de facilité un peu Poujado, sympathique ? Olivier Besançois. Non, c'est plus sympathique que Poujado, pour répondre clairement. C'est-à-dire l'idée de faire écrouler le système financier et puis de le faire ensemble, moi c'est une idée qui me branche. Vous allez aller à la banque ? Non, pour la bonne présence, c'est que ça s'est déjà produit dans l'histoire. En Argentine, au moment de la banqueroute 2000, il y a des tas d'épargnants qui ont été tout de suite à la banque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les banques, elles ont fermé. Ils ont dit de toute façon, vous n'aurez même pas accès à vos comptes puisque c'est ça qui s'est passé dans la banqueroute argentine. On a même envoyé les forces de l'ordre, je vais vous dire une nouvelle fois de quel camp se trouvent les gouvernants, pour taper sur les épargnants. C'est le début des casserole-là, des manifestations d'Argentine. Donc Éric Cantona se trompe, ce n'est pas la solution ? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, Éric Cantona, beaucoup d'estime pour lui et pas simplement comme footballeur, même pour ses idées-là. Ceux qui allaient retirer leur argent ont été confrontés à un problème plus global, qui est le problème de la crise, qui est le problème d'une solution politique. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est un mouvement social européen. Finalement, on voit que, de la droite à la gauche, tous les professionnels de la politique ont finalement très peur de faire mal à la banque et de se montrer hostiles à la banque, qui les payent en réalité, y compris Besançois et Mélenchon, il faut quand même bien le dire. Donc, finalement, cette boutade de Cantona a permis de nous rendre compte, effectivement, que finalement, quand on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire pas d'aller défiler dans la rue, ou Mélenchon qui conseillait à Pierre-Carles d'aller gueuler, distribuer des tracts dans le métro, sous terre, carrément. Pourquoi pas dans les égouts aussi ? On voit bien, ces escrocs, finalement, ont tous, non seulement pris peur, mais pris peur que se faire engueuler par leurs patrons, c'est-à-dire les banques. Donc, ils ont bien dit, ne touchons pas aux banques. Et finalement, ça amène surtout un deuxième... Parce qu'évidemment, ça n'aura pas beaucoup d'effet, c'est évident, que quelques milliers de gens, etc., mais ça amène le débat sur la question de la banque, qui est la question centrale, qui est d'ailleurs centrale dans mon prochain livre, qui est le pouvoir, c'est la banque, qu'est-ce qu'est la banque ? Voilà, c'est la domination bancaire mondiale, le racket, le rapport capital-travail aujourd'hui, voilà, c'est la banque destructrice de travail, d'acquis sociaux, etc., la banque avec un grand B, et ça amène sur ce sujet très intéressant. Donc, l'action de Cantona est, pour moi, totalement positive. Sa réaction, dans un deuxième temps, sa remarque, dans un premier temps, était très bonne, et sa réaction était très saine, puisqu'il n'a pas reculé. Ça permet de démasquer un peu plus les faux révolutionnaires de gauche qui sont en train de préparer la venue de Strauss-Kahn au pouvoir. Besançois est un peu grillé, mais maintenant, ils nous ont amené Mélenchon. Mélenchon, que nous avons d'ailleurs démasqué nous-mêmes, notamment grâce à l'aide d'Emmanuel Rattier. Nous avons sorti un papier qui circule sur le site où on voit que Mélenchon, en plus d'avoir été formé par l'OCI, c'est-à-dire les pires trotskistes manipulateurs qui existent, en plus d'avoir 37 ans de Parti Socialiste, on peut être un an au Parti Socialiste quand on est jeune, mais 37 ans au Parti Socialiste, pour moi, c'est comme une vieille pub de la rue Saint-Denis qui, après 37 ans de trottoir, exige de se marier en blanc. Ce n'est pas possible. Le mec est sénateur, oubliez, deux fois, et surtout, franc-maçon, membre du Grand Orient de France. Et qui fait semblant de ne pas savoir ce que c'est que le siècle face à Pierre-Carles. Donc, voilà. Et pour revenir à Cantona, ce genre d'action citoyenne, je dirais aujourd'hui un peu populiste, et c'est très sain que ce soit populiste, puisque ça veut dire authentiquement hors système, finalement contribue à aider à démasquer les faux, je dirais les faux opposants institutionnels, qui, la crise s'aggravant, on nous en sort de plus en plus d'extrême-gauche. C'est-à-dire que le système fabrique des opposants de plus en plus radicaux en apparence, pour répondre à l'angoisse et à la demande. Et les opérations comme ça, un peu instantanées, populistes, je dirais même, qui pratiquent la subsidiarité politique, c'est-à-dire qui viennent de la base, permettent, en temps réel, de démasquer ces nouveaux personnages que le spectacle bancaire nous offre pour essayer de continuer à juguler, à contrôler notre colère. Voilà, et ça, donc, l'opération de Cantona est très positive. Et d'ailleurs, même si moi, au départ, je me disais, bon, c'est rigolo, égalité et réconciliation soutiennent l'opération. Je pense que plus il y aura de gens qui iront retirer leur argent, et plus ça aura d'impact, mieux ce sera, parce que c'est un premier test. Et surtout, ça montre la voie à de nouvelles actions politiques, je dirais, réellement populaires, émanant de la base, qui cassent ce stéréotype gauche-droite, totalement instrumentalisé de A à Z, de la manif qui ne sert à rien, etc. Et met le doigt sur la question de la banque, qui est vraiment la question centrale. D'ailleurs, Marine Le Pen, j'ose dire que c'est un peu grâce à moi, parle de plus en plus souvent de la loi de 73 et de lier l'escroquerie de la dette à la loi de 73. Tout ça, la même chose. Peut-être que demain, Cantona, qui va s'intéresser à la loi de 73, notamment en écoutant mes vidéos, en lisant vos prochains livres, va faire une démonstration sur Internet, voilà, sur l'escroquerie de la loi de 73, et les gens l'écouteront parce que c'est Cantona. Donc tout ça est très bien. Et tout ça va dans le sens d'une colère populaire qui commence à gagner les élites populaires. Parce qu'il y a des élites populaires. Jean Gabin, c'était les élites populaires. Baudillard, c'était les élites populaires. C'est-à-dire des gens qui sont de l'élite pour représenter le peuple, et non pas élite comme trahison systématique du peuple, qui est la définition actuelle. Et qu'on voit Cantona bouger, on va en parler tout à l'heure, je crois qu'on a vu un autre commentateur de football bouger, on voit une révolte gauloise. Je pense que Patrick Srebastien serait pas loin de soutenir ce genre d'action si on lui posait la question. On voit que montre progressivement une révolte gauloise, qui a l'intelligence aujourd'hui de ne plus montrer, comme les idiots ou les crétins ou les traîtres ou les manipulateurs avant, de montrer par exemple Le Pen, c'est plus du tout le sujet. C'est de montrer la banque. Le Pen ne peut rien, la loi de 73, n'est pas responsable, comment dirais-je, du racket bancaire, vous voyez. Donc on a aujourd'hui des vrais leaders qui incarnent des valeurs d'élite. C'est-à-dire le Pen, c'est l'élite, objective. C'est un homme supérieur qui s'engage pour défendre le peuple en montrant du doigt les vrais responsables. Et tout ça, cette articulation globale, est très positive par rapport à toute l'arnaque passée qui était des faux types de gauche fabriqués entièrement par la banque pour montrer du doigt le Front National, ou le racisme, ou tous ces pseudo-concepts, etc. Donc, bravo Cantona, merci. C'est très bien, finalement. Toutes les critiques de sa demande prouvent qu'il faut le faire. C'est-à-dire que si on avait des doutes, il faut le faire puisque Mélenchon est contre, puisque Besancenot est contre, puisque Lagarde est contre, puisque le gouvernement de Sarkozy est contre, puisque toute l'oligarchie est contre, il faut le faire. Et nous, à l'égalité et réconciliation, nous soutenons cette action. Sous-titrage Société Radio-Canada